En quoi l'akasha est relié à l'amour inconditionnel ? Quelle est vraiment cette relation entre les deux ? Que peut-on dire de cette relation entre les deux ? Et en quoi cela peut nous aider dans notre amour inconditionnel ? Aujourd'hui, je réponds à cette question, et je réponds à cette question après ceci. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Ouahou, je suis harmonithérapeute, et j'accompagne les femmes qui vivent vraiment des blocages dans leur vie, vraiment sur les différentes facettes, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau personnel, au niveau émotionnel, dans la femme, dans l'intuition, la femme qui veut être mère, ou qui est mère et qui a des problèmes de relationnel, ou la femme qui entreprend, à venir aider à œuvrer sur ces blocages de vie, à libérer ses émotions, et toutes ses croyances et ses perspectives qui sont limitantes, pour permettre justement de retrouver un état de bien-être, et de santé, et de qualité de vie personnelle qui est épanouissante, et tout cela avec vraiment les lectures akashiques, qui permettent de remodeler le passé, pour être plus en harmonie avec soi-même dans le présent, et réécrire le futur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des lectures akashiques, mais de cette part d'amour inconditionnel. Donc les lectures akashiques, est forcément reliées à l'amour inconditionnel, parce que les lectures akashiques, est la mémoire de l'amour inconditionnel. Elle vient forcément de cette source, de la lumière, de notre création, du grand tout, et l'idée est de venir dans l'akasha, pour venir se souvenir de qui on est, de qui on est, de cette part d'amour inconditionnel qu'on a à l'intérieur de nous, de se souvenir qu'on est venu cheminer vers cet amour inconditionnel, pour grandir, et c'est vraiment se souvenir. Pour se souvenir, déjà, il faut réussir à se connecter. Et notre âme nous amène justement à venir à l'intérieur de nous-mêmes, pour comprendre nos différents chemins, les différentes contraintes qu'on a dans notre vie, et l'idée est de venir comprendre que ces contraintes sont là pour nous aider à aller vers justement l'amour inconditionnel, notre propre amour inconditionnel, notre façon de nous voir, avec un amour sans retour, et un amour tellement puissant, qui ouvre le cœur de façon exponentielle. Et réussir à avoir ces contraintes dans notre vie, avec ce regard d'amour, nous demande de faire preuve de beaucoup, beaucoup de sagesse. Et personnellement, les différentes collections que j'ai pu faire au niveau de l'akasha, m'a permis de me connecter à cette sagesse, de ressentir l'amour inconditionnel. Ce n'est pas un état où on peut y être, on peut rester de façon constante dans ces énergies hautes, mais le fait de le ressentir au moins une ou plusieurs fois, cela nous permet de connaître ce que c'est, de connaître qu'on vient vers cet état-là, et ça nous amène aussi à nous dire, ok, là actuellement je vis une contrainte, si je fais preuve de sagesse, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette leçon de vie ? Qu'est-ce que cela m'amène à voir pour changer de perspective, pour prendre de la hauteur ? Et tout ça, c'est vraiment faire preuve de sagesse et d'amour propre pour soi, et d'amour également inconditionnel, parce que le fait de se connecter à l'akasha, on se connecte systématiquement à l'amour inconditionnel. Et ce que j'adore également, c'est que quand on se connecte à l'akasha, on baigne déjà dans cette énergie, et on bénéficie systématiquement d'un soin à partir de l'akasha. Alors j'aimerais profiter de répondre à un questionnement qui revient. Beaucoup de personnes disent que l'akasha est un outil extérieur, c'est chercher une solution à l'extérieur de soi pour pouvoir avancer. Alors pour moi, je ne trouve pas que c'est une solution extérieure, parce que justement, je plonge dans mes profondeurs. Je vais aller voir un bloc, je vais aller voir et ressentir vraiment le blocage dans ma vie présente, comprendre ce qu'il y a, est-ce que ça vient vraiment de moi ? Est-ce que ça vient de cette vie présente ? Est-ce que ça vient d'une croyance limitante ? Est-ce que je sens que c'est une force qui est beaucoup plus grande que moi et que je n'ai pas accès aujourd'hui ? Donc pour cela, je suis déjà dans mon écoute à moi et je suis vraiment dans le ressenti de mes propres émotions et des sensations et de mon intuition. Et donc du coup, je suis dans mon intériorité. Et après, me connecter à l'akasha, c'est certes, c'est une énergie qui est à l'extérieur de moi, mais pour recevoir toutes ces informations, il m'est demandé de revenir à l'intérieur de moi. Et c'est à l'intérieur de moi que je vais connecter toutes les informations. Et justement, pour connecter toutes ces informations, tout passe par le cœur. Donc la base de la connexion à l'akasha, c'est l'ouverture du cœur. Plus notre cœur est ouvert et juste et on ressent cet amour, et cet amour déjà pour soi, et cet amour inconditionnel, plus il y a cette facilité à se connecter à l'akasha et de parler de cœur à cœur, d'échanger, de communiquer de cœur à cœur. Donc voilà, je voulais apporter ma vision sur ce que les personnes pensent de l'akasha, que c'est un outil extérieur. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'akasha, c'est juste pour apporter des éléments sur des choses, enfin, un peu comme du voyeurisme, mais ce n'est pas le cas. Il y en a qui pensent que j'ai envie de savoir comment faire pour tel ou tel truc, ou j'ai envie de savoir comment faire pour avancer, par exemple, sur mon entreprise. Mais non, en fait, alors oui, il est possible de faire ça, mais mon approche n'est pas du tout liée à cela. Mon approche est vraiment liée à dire qu'aujourd'hui, j'ai un blocage dans ma vie. Je sens que je n'arrive pas à avancer et ça ne va pas. Donc du coup, suite à ce blocage, je vais voir les lectures akashiques. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est une mémoire ancestrale ? Est-ce que c'est une mémoire karmique ? Est-ce que c'est une mémoire transgénérationnelle ? Est-ce que c'est une mémoire cellulaire dans ma vie présente ? Et en allant découvrir ces différentes mémoires, du coup, moi, je viens également mettre en place un processus de guérison où on va venir vraiment nettoyer toutes les mémoires, même celles qui rentrent en résonance, que ce soit dans les vies passées, le transgénérationnel et les futurs potentiels et également dans le karmique et le présent. Et du coup, le fait d'opérer ainsi, il y a le processus de guérison, il y a l'élévation, il y a le déblocage sur la situation et il y a cette vraiment ouverture de conscience et ouverture vers son propre amour de soi-même et cette confiance en soi. On ressent qu'on est plus connecté à soi-même et que notre cœur grandit. Donc, je voulais apporter cet élément complémentaire justement autour de l'akasha et de l'amour inconditionnel pour permettre de comprendre qu'on est l'approche, comprendre que c'est vraiment ce souvenir, c'est un outil qui est là qui nous permet de se souvenir de qui on est, de ce que notre âme nous permet de vivre pour nous permettre de grandir, de développer notre sagesse, notre sagesse et avancer sur notre chemin d'incarnation. Donc, il n'y a plus qu'à expérimenter, à le ressentir, à le vivre intensément pour pouvoir venir faire grandir sa lumière et son propre amour, amour de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada